Bonjour et bienvenue sur la Minute Judiciaire du Nouveau Détective. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bien curieuse affaire, une aristocrate qui joue du couteau. Aude de Thuin, 74 ans, deux mariages. Le premier avec Raoul de Thuin, il lui donne enfin un nom qu'il a délivre de son patronyme roturier de naissance, le Roux. Elle est née en 1950, elle s'appelait Odette Leroux, fille d'un couple de boulangers. Elle avait fait les démarches à l'époque administrative pour changer de prénom. Elle arrive donc avec le prénom de Aude Leroux à Paris à l'âge de 18 ans. Elle quitte sa Bretagne natale et là commence une existence un peu folle où elle est fascinée à la fois par le luxe et l'argent. Elle dit souvent qu'elle a épousé une particule plus qu'un homme. Ils lui mettent également le pied à l'étrier, je parle du premier mari, sur un plan professionnel. On l'appelle la particule, il dirige un journal, de petites annonces et Aude travaille dans l'entreprise, prend de l'importance, elle apprend vite et plutôt pas mal. Elle s'implique, découvre un nouveau monde, un univers bien loin de ses origines. Et à l'occasion d'un salon, quelques années plus tard, un salon qu'elle organise, elle rencontre Hubert. Hubert qui deviendra son second mari. Lui aussi est un homme de presse, influent, riche, propriétaire de journaux spécialisés, notamment dans la cosmétique et la chimie. Elle l'épouse en 1989. L'entourage du couple doute de la sincérité de la jeune femme qui semble usée et abuser de l'argent de son nouveau mari, mais aussi de ses relations. Elle organise à grands frais des salons, elle entre dans la jet set, fréquente les soirées mondaines. Il faut reconnaître qu'Aude est intelligente, elle a du flair et s'adapte facilement. Mais cette apparence ne fait pas tout, parce que depuis 2010, elle collectionne quand même les échecs et les dépôts de bilans, bilans catastrophiques des banqueroutes de plusieurs sociétés. De flop en flop, Hubert, son deuxième époux, assume les erreurs commerciales de sa femme. Il vend sa propre société pour éponger les dettes de son épouse, jusqu'en 2015 où c'est la liquidation judiciaire. Mais Aude est infatigable, avec l'argent d'Hubert, elle poursuit son activité. Hubert l'invite à réduire son train de vie, mais elle est sourde à ses invectives. Hubert vend sa villa en Corse, et aussi une belle propriété en Normandie. Il ne lui reste, c'est un euphémisme, que leur appartement du boulevard Osman et une maison à Marrakech. Hubert conserve ses habitudes. Il vieillit, mais il continue à déjeuner à la brasserie Saint-Amour. Il aime aller acheter presque quotidiennement son vin chez un bon caviste en bas de chez lui et du haut de ses 83 ans. Il commence à fatiguer et surtout aussi à déprimer. Il n'imaginait pas sa fin de vie sous cette forme. De son côté, Aude fait des allers-retours en clinique, elle aussi en pleine dépression. Et lundi 3 juin, un voisin les croise et ne remarque rien d'anormal. Hubert est descendu, comme d'habitude, chercher une bouteille de vin blanc. Et le lendemain, Aude appelle les pompiers et dit « J'ai tué mon mari avec un couteau ». Elle dit ça d'une voix totalement dépourvue d'émotion. La police et les pompiers arrivent sur place. Boulevard Osman découvre Hubert dans une mare de sang. Il gisait sur le lit, mort. Plus loin, Aude s'est coupé les veines au niveau des poignets. Les secours interviennent et la sauvent. Elle va être maintenant poursuivie pour le meurtre de son mari et devra bien sûr répondre de son crime devant une cour d'assises. Curieux destin. Fuit en avant, ils avaient tout pour vivre bien et heureux qu'elle gâchit. Voilà, c'était ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Si cette affaire vous intéresse, vous pouvez lire l'enquête complète dans le Nouveau Détective qui sort en kiosque ce mercredi. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Judiciaire sur le site du Nouveau Détective. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501